depuis moi je suis né les histoires de déviager dépuceler là c'était pas trop mon truc au fait je m'étais promis de ne jamais le faire mais il y a deux ans de cela il ya une fille je suis tombé sur elle c'est la seule fille que moi j'ai déviagé de toute ma vie au fait la petite quand j'étais avec elle la petite était trop capricieuse il y avait jamais croisé une fille autant compliquée que cette dernière au fait l'appétit dit elle me prenait trop la tête donc l'arrivée un moment au départ à un moment donné je voulais me débarrasser de la petite mais si elle validaient pas ça aussi là au quartier dans la petite avait prend mon nom en coin donc moi j'ai décidé de valider donc le jouet devait tuer ça là la petite est tombée chez moi c'est arrivé chez moi où on devait passer à l'action c'est là la petite me fait savoir qu'elle est vieille au fait pourtant vous savez très bien qu'ils bander la pointe d'oreille une fois c'est dressé là on recule plus au fait donc la petite me fait savoir qu'elle est vieille que est ce qu'elle fait est ce que c'est pas un mauvais choix est ce que moi je vais pas prendre sa virginité et puis après la laisser ces gens des bêtises là pourtant là moi aussi commencé là faudrait que je termine au fait donc moi aussi pour essayer de rassurer la fille moi commencé à lancer les kiaï à la petite moi commencé à expliquer à la fille pour lui dire ah au fait est ce qu'elle sait que les histoires d'enlèvement là ce sont les filles vieilles qu'on enlève au fait parce que depuis longtemps moi je voulais lui parler de ça les histoires d'enlèvement quand on enlève là quand la fille n'est pas vieille là une fois on s'en va avec cette dernière on finit par libérer cette dernière au fait que elle même là depuis je suis avec elle là depuis je réfléchis je ne le souhaite pas mais si par mal un jour l'enlève c'est sûr à 100% qu'elle ne va plus rentrer pourtant elle tellement je tiens elle tellement je l'aime non c'est pourquoi je voulais je voulais la déviéger au fait sinon c'est pas parce que je le veux vraiment mais c'est pour lui enlever ce fardeau et puis ce danger qui plante sur sa tête il dit il prend la petite en haut en haut en haut arrive un moment la façon celle là elle me dit je t'aime d'elle il dit la petite elle me regarde droit dans les yeux non et puis elle me dit fatal je t'aime tu as toute ma vie fais ce que tu veux de moi il dit façon il est framponné il dit on est parti jusqu'à sept coups il fait première fois on finit la petite elle n'est pas satisfait qu'elle a vraiment été déviégée deuxième troisième jusqu'à sept coups il dit façon quand la petite est quittée dans ça là depuis l'heure à chaque jour la petite est dans mon dos chaque fois elle va m'écrit fatal tu fais quoi je veux une jamais déviéger un peu encore elle tombe il frappe il est framponné la petite est ce que vous connaissez vraie par an moi moi il dit les petits là ils ont développé un nouveau moment là faudrait je vous explique surtout les filles là pour qu'elles prennent leurs précautions au fait aujourd'hui j'étais à jamais je suis allé faire quelques courses là quand j'ai fini je suis allé à la ganoche je voulais emprunter un bus là mais dans le bus surmonté là le bus était trop plein on était rempli il dit bus là était bourré on était coincé de partout il dit il y a une petite qui était même à ma droite là derrière il y avait un jeune homme là il dit façon petit la colère la fille moi m'étais gêné à la place de la fille mais tellement le bus était rempli elle pouvait pas se plaindre au fait à chaque fois que le bus freine il dit petit là il s'agré par la fille non c'était gênant c'était trop bizarre donc à un moment donné la petite elle n'en pouvait plus au fait à un moment donné elle a repoussé le petit j'en sais quoi ça là même quand elle a poussé petit là il partait tomber il s'est agrippé à moi quand il s'est agrippé à moi il a commencé à vibrer sur lui j'en tremble les façons pendant qu'il tremblait il tremblait sur moi non il me serrait fort donc à un moment donné c'était gênant je repousse le petit je réassume mon pantalon c'est gâté déjà peut-être la juge déjà depuis où il était coincé à la petite là à chaque fois il essayait de procéder son mouvement sur la petite et puis il faisait des idées bizarres bizarres jusqu'en quand petit là voulait jouer là c'est là la petite a repoussé le mot et puis c'est sur moi il vient jouer comment on peut aller dans bus et puis vous partez dans l'intention comment l'on peut gens tu arrêter en mettre dans la journée comme ça et puis tu es là tu fortes ton mouvement sur quelqu'un tu t'es fait des idées jusqu'au point de vue comme elle est peut-être là même si on est conscient mais pourquoi ils peuvent être bêtes jusqu'à ce point là comme ça et puis c'est sur moi toi tu as venu jouer dans bus sur moi pourquoi aïe j'ai encore un boulet même même bac à même ce matin même je partais à jamais j'ai emprunté un bac à la faye perdre la vie parce que pendant que nous étions dans le bac à un moment donné l'apprenti a commencé à encaisser donc à ma gauche il y avait un voisin là je pense bien il voulait me demander si j'avais la monnaie mais quand il a ouvert sa bouche l'odeur de sa bouche j'ai encaissé toutes sortes d'odeurs de boucher mais pour lui là c'est un niveau pas possible j'ai l'impression dans son ventre là à l'intérieur il ya quelque chose qui est pourri là bas j'ai l'auteur qui m'a tapé donc comme je suis en bordure c'est sur ma tête l'apprenti s'arrête pour encaisser donc il voulait encaisser celui derrière il avait passé sa main sur ma tête pendant que mon voisin parlait je voulais tourner ma tête pour fuir l'odeur de sa bouche pourri là ma tête j'ai tourné ma bouche et mon néo tout est rentré dans celle de l'apprenti il est pour lui là c'est deux fois pire que pour mon voisin là je me suis coulé un coup perdu connaissance attaque cérébrale où je vais m'en rendre compte là j'étais dans une clinique j'ai oublié le nom j'avais toujours des flash paris dit je n'arrive à aller là c'est bizarre chez nous ici à la maison de mon poutou lui est gardé dans cuisine la sévante elle est la vue sans jongler elle était là fait sauce graine elle a pris ça pour mettre dans sauce graine nous tous on a mangé plakali à la maison ici là actuellement tout le monde est bandé moins la sévante même là depuis l'ancéria on se fait les clins d'oeil façon là les petites les se croient trop intelligente il est sorti avec une petite là à sans vous mentir défendent elle ça seulement il défendent elle il dit au quartier partout tout le monde tout le monde goytais il savait que c'était ma femme jusqu'à il est présenté la petite à mes parents à la maison ma maman ma mon papa et tous étaient au courant partout je partais j'étais avec la petite il y voyait la petite dans tant que ma femme même il me voyait fini ma vie avec la petite jusqu'à ce qui me fait mal même y'a une femme qui m'emporec au quartier chez nous ici là et envoyé la petite d'un jour manger là-bas quand elle a goûté et ben c'est ça même qui amplifie encore plus notre relation notre amour même tellement la petite à kiffé même ses frères et ceux là elle les envoyait souvent manger là-bas jusqu'à on est là un bon jour la petite m'envoie un message elle me dit non elle est sans plus la relation il dit il est demandé pardon la petite il est tout fait là petit dit elle veut elle veut rien savoir qu'elle là elle a tourné la page pourtant j'ai rien fait il dit ok bon comme tu veux plus de moi moi je lui ai dit comme tu veux plus de moi l'attenté aussi qui vend pas pour moi je lui ai montré là je veux plus te voir là bas aussi si tu veux couper avec moi tu coupes là bas aussi le jour moi je vais la voir sur l'attenté là c'est bafou mais c'est grâce à notre relation qu'elle a connu l'attenté là c'est grâce à notre relation que moi je suis allé avec elle sur l'attenté là donc si elle veut plus de moi faut plus jamais moi aussi je vais la voir sur l'attenté là moi je ne vous comprends pas au fait j'ai l'impression à chaque fois que j'explique mes histoires vous ça vous fait rire j'ai l'impression gens ça vous fait plaisir que je souffre au fait je vois pas il ya quoi de rigolo il ya une nouvelle petite qui est venue dans mon cas elle est venue passer les vacances ici au fait donc depuis un certain temps j'avais la petite dans mes viseurs donc j'attendais le bon moment pour tomber sur la petite ce matin il me suis réveillé vu la petite on dirait partir à la boutique avec son petit frère bon moi je pensais que c'était son petit frère donc j'ai interpellé la petite elle est venue avec le petit j'ai commencé à causer avec elle causait bien même la petite causait bien c'est une goût bien chocotte là donc à un moment donné j'ai demandé son numéro le petit à côté il commence à crier sur moi qui est salaud la quitte ici j'en moi je comprenais rien au fait dire à le petit il dit attend mais petit toi tu as quelle séance toi tu me parles comment je suis pas ton camarade point 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 il ya le petit au fait c'est pas une enfant c'est un délai la petite la mabalée t'attends quand il y compris l'air dit toi tu es né la tête c'est à goût là faut me dire en même temps faut dire à mon maman je suis né c'est ma go faut m'expliquer moi je vais te comprendre il arrête les procédures toi de là là tu mets dans pas là bas en même temps qu'on entendait mais les nés là ils ont forcé il dit petit là il dit façon petit là a commencé à me prendre je vais te coller petit là même il a l'impression il a cimenté en train d'être collé sur le sol il peut pas soulever petit là il si la petite n'était pas calé là la petite là il allait me faire ça regardez mon oeil regardez ici là petit là m'a enflé petit là m'a enflé à cause des fois nous ne sommes pas des animaux tu as pas versé mon visage par terre dans quatre c'est pas aujourd'hui moi je cherche femme c'est pas à cause de cela toi tu as versé mon visage par terre quand il dit de coller petit là même les nés là il comprend pourquoi ils sont coups là ils ont faussé il dit dans la maison là tout le monde est bandit c'est mon papa même qui me faisait pitié par la vieille a voyagé donc il y avait mon papa moi mon petit frère et puis la servante on a fini de manger net à 19h30 là papa il nous a chassé nous tous qu'on a calé dormi depuis quand on doit à 19h30 il a éteint toutes les lumières moi j'ai allé attendu jusqu'à 20h la servante et moi on s'est déjà fait les clins d'oeil moi je suis allé dans sa chambre il arrive il allume la lumière voilà le vieux aussi il est assis il est en train d'enlever son pantalon moi lui dit papa tu fais quoi ici lui commence à crier crier sur moi que moi même dans ma propre maison je suis pas libre de me trouver dans la pièce que je désire moi je dis quoi là là moi je suis sorti et ça aussi voilà mon petit frère bête là il a arrêté d'en couloir il me ria derrière ses gros gros yeux la façon façon il est giflé non allez là tout le monde est suisse à garde tout le monde est bandit donc il n'y a pas à faire des petits frères go même dans il n'est pas go savons bf aussi leur nouveauté là de toute façon ça pique ouais le go de poil la faute déposée il y a un juin invité une petite au maki on a galé point un peu donc la petite mon gars battait pas on arrive la petite elle dit elle ne boit pas bien que bien là c'est trop léger c'est comme l'eau pour elle dit à foy allons ben lui demande elle va prendre quoi c'est au maki elle dit non elle c'est vodi il était soulagé même moi je sais que vodi là quand il prend une canette là je suis bien si elle prend une canette et demi là même là je suis cao donc mon coeur bat pas il me dit bon même un arabe boit comment comment là je sais que c'est une deux ou trois canettes maximum donc mon coeur battait pas donc il demande à la petite fois pili la petite elle appelle carton donc j'étais un peu confus et demande à la petite attend moi je bois pas beaucoup elle dit non ça c'est rien tu vois non la période on envoie carton l'airie l'appelique elle ouvre la canette là elle est pointe jean clairon qu'elle met sur sa bouche là qu'elle en oeuvre là c'est fini il est sur l'airia l'appelique il vous assure que l'appelique là je suis sur l'américament de boisson l'appelique a fini carton là moi j'ai pris une canette dedans l'appelique me demande est ce qu'elle peut appeler deuxième carton j'ai dit sur l'airia l'appelique dans les yeux non et puis elle me pose la question attend c'est quel genre de garçon qui va marier ce genre de femme qui boit vous dit quoi qui va mettre ça dans son foyer au fait go qui peut te cadena go qui peut tu et j'ai connu tous sortes de bralie dans ma vie mais mon bralie de la dernière fois récemment là c'était trop bizarre j'ai dit j'étais avec la petite on s'entendait tellement bien on était tellement complice la petite elle me confrénait on s'aimait au fait le courant passait facilement et puis bon un bon jour la petite elle m'a demandé donc je n'avais pas bon j'ai été honnête avec elle je lui ai dit non c'est bien j'ai pas attendre elle m'a compris elle n'a même pas pris ça mal on a continué à causer flex tranquille comme si de rien n'était le soir même on s'est dit les bonnes nuées légitimes tout 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 s'est bien passé le lendemain la petite m'écrit vous voyez mon nom j'ai gros nez mais pour la petite là c'est trois fois plus gros que pour moi là souvent même quand on s'écape là j'ai du mal à respirer parce que elle aspire tout le lendemain matin la petite elle m'écrit elle m'a dit non depuis ce matin je m'imaginais nous de notre nez additionné sur le visage de nos enfants genre qu'est ce que ça va donner moi lui demande attends c'est quel discours ça la petite m'a dit non elle voudrait pas que demain on se met qu'on se moque trop de nos enfants à cause de leurs narines donc elle préfère qu'on bras en même temps il dit celui-là était tellement choqué non il demande à la petite bon de toi à moi là qui a un narine on dirait tu n'es l'APD et lui est pas allé elle m'a bloqué même m'a bloqué